Les sardines, c'est bien un poisson de la Méditerranée que j'adore et je peux le faire en mille façons. J'aime bien, on arrive, on a le côté iodé, on a le côté pistou, un peu d'huile d'olive, j'adore. Sonne normande, cuisine classique plutôt. Sardines, sardines à plancha parce qu'il y en a plusieurs. Il y a une seule mais il y a plein de sardines. Et cette pluralité me paraît plutôt marrante. Et à la plancha parce que j'ai l'impression qu'elles sont allongées. Le goût du soleil, l'odeur de la mer, la cuisson très vite. Sardines à plancha, le sud, toujours le sud. Ça m'arrive aussi de bouger dans les deux sens. C'est-à-dire revenir au XIIe siècle mais aller aussi au XXIIe siècle. On essaie de suivre les tendances, une remise en question quotidienne des nouveaux produits, nouveaux producteurs qui font que la cuisine n'est jamais figée. Beaucoup. Comme une sardine. Moi je bouge aussi mais c'est en fonction des saisons. C'est les saisons, c'est les produits, c'est les fournisseurs qui me font bouger. Parce que sans eux, la cuisine qu'on ferait serait figée. Non, elle bouge tout le temps et c'est formidable. Elle est portée par tous les chefs aujourd'hui à travers le monde. J'ai la chance de faire 250 restos par année à travers le monde. Donc topissime. Je suis un peu détroit aussi. Bistronomie, j'adore ça. Mais food truck aussi, c'est aussi un vagardiste et c'est intéressant. Il y a des choses à en tirer. Le produit, mais sans chichi de la gastronomie. Il n'y a pas une seule école. On peut bien faire son métier, le rano gourmand, dans un food truck avec un hamburger ou dans un bistro. Dans la bistronomie, on retrouve nos produits de terroir, des gens qui ont envie de bien faire. Alors que si on choisit peut-être un hamburger, on peut avoir d'autres connotations un peu plus industrielles. Ça ne m'intéresse pas. Un hamburger de sardine grillée au basilic et pourquoi pas avec de l'épautre de salt de Haute-Provence. Oui, c'est pas mal, c'est sympa pour un temps. Mais où est la cuisine ? Il y a un homme, il y a un cuisinier. C'est toute une âme qui parle. On a une brigade qui est là. On a des goûts, des saveurs. C'est vraiment une recette, c'est vraiment l'intérieur, la personnalité du chef. Il y a de l'intime surtout. C'est des sentiments, c'est des émotions d'enfance qui remontent, qui ressurgissent lorsqu'on veut créer un plat. Il y a l'histoire des autres. Il y a une passion, c'est la cuisine. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de réflexions. Les sentiments, la fadégie, les talents et l'amour. L'inspiration, la passion, la passion et la passion. L'âme, le cœur. Le plus dur, c'est de rester simple. L'νε?", le pé, le cœur. 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 Le